Cet accueil de curateurs, on le connaît pour les programmations satellites. J'imagine qu'il y a aussi dans les espaces, les grands espaces, ces salles du rez-de-chaussée, du premier étage, des collaborations avec des curateurs indépendants ou le fait même d'offrir un espace ou un autre à des curateurs. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est des collaborations entre vous et ces curateurs ? Il y a plein de cas de figure. Parfois, on a envie de faire un projet avec un artiste et on dit qu'il y a tel ou tel curateur qui a travaillé avec cet artiste. On pourrait faire appel à lui ou à elle pour nous aider. En fait, moi, j'aime beaucoup avoir des curateurs invités parce que c'est aussi une façon d'avoir pas seulement un seul point de vue. En plus, on ne peut pas tout commisarié ici. Alors, c'est vrai que, par exemple, sur cette exposition Gordomata-Clark, on a eu des curateurs extérieurs parce que c'est une exposition qui a été conçue par le Musée des Bronx. Nous, on s'est alliés avec eux et que la personne qui mieux connaît le travail de Gordomata-Clark, c'est justement la personne qui s'occupe de l'estate, c'est-à-dire des ailleurs droits. Alors, on a travaillé avec eux, on a travaillé avec le Musée des Bronx et on a travaillé aussi avec mes équipes. Et c'est ça qui fait un peu le travail beaucoup plus intéressant. Alors, on y reviendra, mais j'imagine que vous collaborez aussi beaucoup avec d'autres institutions, qu'elles soient en France, en Europe et ailleurs, notamment pour des montages d'expositions qui vont tourner. Tout à fait, c'est essentiel pour moi. Pour moi, c'est essentiel que les institutions puissent avoir une sorte de complicité dans l'élection et les affinités entre les unes et les autres. Il y a des musées avec lesquels, ou des centres d'art avec lesquels, on a travaillé à plusieurs reprises parce qu'on a cette sorte d'affinité lective et qu'on a plaisir de travailler ensemble. Et en même temps, parce qu'on se comprend très bien. Mais parfois, on a des expositions qu'on a envoyées à des endroits qu'on ne connaissait pas, mais qu'eux, ils ont entendu parler de cette exposition ou de jeux aux pommes, etc. Ils nous demandent des expositions et on envoie des expositions. Mais ce qui est important aujourd'hui, je pense, pour des questions pas seulement budgétaires, que c'est aussi vrai, c'est de se dire comment aujourd'hui une exposition peut être présentée à Paris, à Barcelone, à Buenos Aires, au Mexique, à Sao Paulo ou à Montréal, en étant la même exposition, mais en changeant chaque fois que cette exposition est présentée ailleurs. C'est-à-dire comment une exposition, c'est le cas de soulèvement, soulèvement, il y a eu un axe de l'exposition qui a voyagé dans tous ces pays, mais en même temps, quand il arrive à Barcelone, à Buenos Aires ou au Mexique, il y a une partie de l'exposition qui change et qui s'adapte justement au contexte culturel et artistique du pays ou de la ville. Et ça, c'est très important. Ça donne beaucoup de travail, mais ça fait aussi que finalement, les expositions ne viennent pas des instruments de colonisation, vous voyez ? Et ça, c'est pour moi très important. Alors, on n'a pas encore abordé la photographie. Me semble-t-il, vous vous intéressez à toutes les photographies, du tout début à aujourd'hui, en imaginant demain, avec notamment un attachement, me semble-t-il, pour la forme documentaire. Non ? Probablement, oui. Si vous le dites, je n'ai pas réfléchi, mais probablement, oui. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment les artistes aujourd'hui, ils regardent le monde. Et c'est vrai que toutes les pratiques artistiques plasticiennes, ce qu'en France vous appelez plasticien, qui sont plutôt dédiées à la forme et à l'expérimentation de la forme, oui, on en a présenté, mais pas autant que ça, vous voyez ? Par exemple, j'ai pensé tout à l'heure à quelque chose qui n'est pas la photographie, mais je pensais à Peter Campos. Peter Campos, c'est un artiste, je dirais, le plus important dans la vidéo art des années 70. Il commence avec cet exercice formel de ce qu'on peut faire avec un appareil, avec une caméra vidéo aux années 70. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup d'exercices, je dirais, pratiques, mais en même temps, derrière ça, il y a aussi une sorte de vision du monde qui est très politique. C'est vrai que je suis plutôt attachée à la photo documentaire, à la narration, à l'histoire. C'est aussi, avec la vidéo, c'est un peu pareil. Mais je suis aussi très intéressée, et nous sommes aussi très intéressés aux jeux de pommes, à toutes ces pratiques artistiques qui passent par l'espace virtuel, c'est-à-dire par l'état. Et ça, je pense qu'on est un des centres d'art les plus en point avec ça, parce que depuis dix ans, on a un espace, qu'on appelle l'espace virtuel, dans notre site internet, où on invite aussi des commisaires indépendantes à nous proposer des artistes qui ne travaillent que pour l'état, pour les nets, avec des projets incroyables. Et là aussi, il y a des artistes qui commencent à travailler d'une façon formelle, pour essayer ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, etc. Mais il y a toujours des artistes qui utilisent le net art, et c'est une façon, je dirais, de distribution démocratique de la pensée, pour nous frapper à la porte. Et c'est ça que, pour moi, c'est important. On reviendra sur cette partie, cette excroissance en ligne du jeu de paume. Vous avez mentionné tout à l'heure la vidéo. Alors, il y a deux façons de la montrer, ici comme ailleurs. Mais ici, on a les deux possibilités, c'est-à-dire en salle, comme dans la salle de projection qui est au sous-sol, où il y a aussi beaucoup de tables rondes, beaucoup de conférences liées justement à cette programmation en ligne. Et puis, il y a la possibilité de programmer de la vidéo en environnement, comme vous le faites très régulièrement, avec en général des scénographies qui sont assez affirmées. où on n'est pas tout à fait en black box, parfois ouvert. Alors, quel est votre point de vue sur ces deux façons de montrer ? Par exemple, on parlait tout à l'heure de ce documentaire sur Gordon Mataclar, qui pourrait finalement tout aussi bien faire l'occasion d'une présentation en salle. Vous décidez de le mettre dans l'espace blanc, avec une relative obscurité. Mais quel est votre point de vue sur la vidéo entre l'environnement et la salle de projection ? En fait, pour moi, c'est très important. d'imaginer ou de me mettre dans la peau de l'espectateur et de son corps. Et la vidéo, c'est vrai qu'on joue beaucoup avec le corps de l'espectateur. Et le cœur. Le cœur et le corps. Et en fait, ce n'est pas la même chose de présenter une rétrospective d'un cinéaste à l'auditorium, d'une façon black box, grand écran, et tout le monde en silence, et voilà, jusqu'à la fin, comme on le voit au cinéma. Normalement, que présenter des artistes qui, eux-mêmes déjà, ils construisent une sorte de volume avec les images en mouvement. Et pour moi, ce qui est assez touchant, c'est de voir comment l'emploi du temps, parce que le temps change. Quand je suis dans une exposition de photos, mon corps prend un temps de regard qui n'est pas le même que quand je suis dans une exposition de vidéos. Et par exemple, sur une exposition de vidéos, je n'ai pas l'intention parfois de tout voir, de tout regarder. Mais moi, comme spectateur, je m'assois là, je regarde 10 minutes, 15 minutes, parfois 60, c'est le maximum pour moi. Et avec ça, déjà, j'en ai assez, je pars, et peut-être je peux revenir un autre jour. Avec une exposition de photos, moi, je me valade. Je me valade beaucoup plus avec les images, je peux faire des allers-retours, si je n'ai pas regardé bien la cartelle, je vais en arrière. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de danse dans l'exposition de photographie ou des objets, peu importe, des expos fixes, images fixes. Et cette danse, elle change dans l'exposition avec la vidéo. Parce qu'il y a une danse aussi, mais il y a un moment qu'il faut s'arrêter et ne plus danser, et écouter, lire ou passer quelques minutes. Alors, aujourd'hui, il y a une pluralité des pratiques artistiques qui sont liées à l'image qui est gigantesque. Vous évoquiez tout à l'heure ces exproissances qui sont en ligne. On a parlé de photographie, on a parlé de vidéo, on pourrait aussi évoquer même l'animation. Il y a eu ce grand artiste... Kendritch, William Kendritch, sud-africain. Oui, là, il s'agit plutôt d'animation et même d'image par image. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse que de montrer, justement, la pluralité des pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, de plus en plus, je les pense. C'est très important. Les images sont une façon de... Je dirais, une façon de penser. On pense avec les images. Et de plus en plus, à mon avis, ces images, elles sont en train de créer dans notre vie quotidienne une façon de penser qui est différente au monde. et il faut, pour moi, il faut que les deux se ressemblent et qu'ils arrivent à connecter et à communiquer. Aujourd'hui, moi, un centre d'art comme le jeu de Pomme a essayé de faire ça, justement. Pas seulement de présenter des images fixes ou en mouvement ou en état, etc., mais de faire que les images et les mots, ils arrivent à avoir une circulation de communication. C'est hyper important parce que quand les images sont isolées, elles sont capables de dire n'importe quoi. Ça dépend du contexte. Elles parlent, mais elles disent tout et son contraire. C'est pour ça que je suis persuadée que les images ont besoin de mots. C'est pour ça qu'à partir de notre programmation, il y a aussi une prise de parole qui est très importante. Mais une prise de parole peut-être que pas audible, mais une prise de parole de la pensée de chacun. Alors que ce que j'essaye de faire avec toutes ces images, c'est que le public, quand il sort, quand il part du jeu de Pomme, il soit en train de réfléchir sur ces images et de se parler à partir de ces images. Pas de laisser les images d'un côté et les mots de l'autre. Ça arrive très souvent avec des expos photo. On va avoir des expos photo partout parce qu'il y a partout qu'on reste sans mots. et pour moi, c'est très dangereux. et pour moi, c'est très dangereux. C'est très dangereux.